Donc le mot strophe vient du fait que dans le théâtre antique, quand vous aviez le cœur qui parlait, le cœur se retournait. Parce que strophe, ça veut dire se retourner. Alors en fait, ça vient de cette racine-là. Et je choisis donc philosophé parce que je me suis dit qu'en fait la philosophie, c'était souvent lié à des retournements de situations importants. C'est-à-dire que dans la vie, on est rarement à philosopher quand tout va bien. Et en même temps, quand vous êtes éprouvé par un deuil ou quelque chose de très important, une maladie, quelque chose de vraiment grave, une chose à laquelle vous n'êtes pas préparé, en général, si vous n'avez pas un système philosophique très clair et très solide, ou s'il est remis en cause par ce qui se passe, alors tout peut s'effondrer pour vous. Et donc, en général, la catastrophe rend philosophe. Vous voyez qu'amour de la sagesse, oui, on peut le comprendre, c'est tendre vers la sagesse, je le comprends très bien, ça a quelque chose de très beau en soi. Et je voulais rendre justice au fait que la philosophie procédait souvent des retournements de situations et du dérangement, beaucoup plus que des situations très lisses. Je voulais vous donner un exemple très concret. Je pense que dans notre société occidentale actuelle, même si évidemment on se sent via les médias cernés par tout un tas de drames qui se passent un petit peu partout dans le monde, on peut quand même vivre une vie assez protégée, qui peut conduire à l'absence de révélation à soi. C'est-à-dire que vous pouvez traverser votre vie sans savoir ce qu'il y a au fond de vos tripes. Et donc finalement, on passe notre temps à juger les autres, à dire oui, un tel c'est un monstre, ou je ne me reconnais pas dans sa pensée, etc. Alors vous n'avez pas sondé votre propre intériorité. Je pense que la philosophie, enfin ce que j'appelais philosophie, c'est cette attitude qui conduit à penser, à se rendre compte que si on se met dans un univers extrêmement confortable, protégé, on ne va pas être poussé vers la pensée. Donc je voulais souligner ça. Alors comment tendre vers la pensée ? Je vous donne des exemples tout simples. Vous avez évidemment les cas extrêmes, dans le genre, vous traversez une guerre civile, donc évidemment vous avez à vous positionner. On en a parlé avec un groupe, mais je ne sais pas, la dernière fois je repensais à la condition humaine. Vous savez que la condition humaine, le principe, c'est la révélation des êtres à eux-mêmes, à travers une guerre qui tourne mal. Du coup, vous avez le cadre de figure de la personne âgée, donc le vieux qui était combattant et qui a décidé de prendre l'autre versant, c'est-à-dire la contemplation. Le jeune qui s'engage corps et âme dans l'action jusqu'à y perdre la vie. Celui qui est en famille et qui aime sa femme et ses enfants par-dessus tout, et donc qui n'ose pas aller vers l'action parce qu'il a peur de les mettre en danger. Et donc chacun est pris au milieu de la crise et réagit de manière spécifique, avec un retour sur soi, etc. Et donc face à ça, vous êtes obligés de sonder l'intériorité des personnages. Et c'est vrai que personne d'entre nous, en tout cas pas moi, ne va souhaiter une bonne vieille guerre. Il y en a, genre les grands-parents. Il faut dire, oui, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille guerre pour révéler les gens. Voilà, donc on ne va pas souhaiter ça. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose de très actif qu'on peut faire. Et je vais vous en parler concrètement. Je vous donne un exemple. Quand j'ai eu l'agrégation, j'avais fait un parcours littéraire. Quand j'ai eu l'agrégation, j'avais 23 ans. Et en fait, je me suis retrouvée à enseigner dans la fac, où il y avait mes anciens profs. Et en fait, je ne sais pas si vous avez entendu les chansons qui se moquent des bobos, etc. Mais tous avaient la même lecture, tous pensaient la même chose, tous allaient au même colloque. Et en fait, c'est une vie complètement en circuit fermé. Quand j'ai habité en Guadeloupe, c'était pareil. Quand vous étiez de métropole, vous aviez un circuit fermé. Vous alliez dans les mêmes cafés, les mêmes endroits, etc. Enfin, c'est très étonnant. Et en fait, au lieu de me sentir confortable là-dedans, ça m'a angoissée. Ça m'a vraiment angoissée. Je me suis dit, ok, tu as 23 ans. Si tu veux rester comme ça jusqu'à ta mort, tu restes comme ça jusqu'à ta mort. Tu t'abonnes au même journaux. Personne ne viendra te déranger, sauf des événements de la vie très forts. Des enfants qui quittent la famille parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos principes. Des choses comme ça. Disons, je me suis dit, tu peux vivre tranquille en te disant, auto-congratulation, on est tous pareils, on pense tous pareil. C'est le problème, vous savez aussi, des partis politiques, des choses comme ça. Vous allez à un meeting ou une réunion, on est entre nous. Et on est là, bravo, tu penses comme moi, c'est très très bien. On se congratule mutuellement de penser la même chose. Donc ça n'a aucun intérêt. Et donc cette année-là, quand j'ai vu ça, ça m'a angoissé. Et je me suis inscrite dans le réseau Caritas, donc l'ex-secours catholique, mais maintenant il est laïc, pour être confrontée à des gens qui n'étaient ni agrégés, ni à l'université, parce que je viens d'un milieu quand même où on est prof aussi de droit divin, de mère en fille. Donc je voulais échapper un peu à ça. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui me faisaient à quel âge ? Ben 23 ans. Et dans mon milieu, avoir 23 ans et avoir l'agrégation et commencer la vie active, c'était le top, quoi. Parce que j'avais plein de copains de mon âge qui n'avaient pas de boulot, etc. Donc j'étais accomplie pour mon âge et j'avais 10 ans devant moi pour faire des gamins. Et je me retrouvais face à des gens qui me disaient « Mais t'as 23 ans, mais t'as pas d'enfant ? Mais pourquoi t'as pas d'enfant ? » Et c'était pas agressif, mais c'était juste pour savoir. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien, parce que je me mettais à réfléchir à des choses qui n'étaient pas le type de pensée que j'avais autour de moi. Et ça, c'est des choses que vous allez tout de suite voir, parce que Sciences Po, je pense que c'est un espèce de monstre bénéfique, évidemment, mais qui va un petit peu vous bouffer dans ce sens-là, beaucoup plus que le monde littéraire qui se croit libre, mais qui ne l'est pas, mais au moins il a la prétention de se croire libre. C'est-à-dire que vous allez fréquenter les mêmes milieux, les mêmes associations, vous allez avoir les réunions des anciens, vous allez faire les trucs par cooptation, vous allez demander à ceux qui sont en troisième année maintenant où est-ce qu'ils ont fait leur stage et si c'était bien. Du coup, vous allez avoir envie de faire la même école, et du coup, vous allez vous retrouver, enfin, je dis pas, c'est ma manière de faire, mais voilà, c'est très simple de vivre sa vie sans qu'elle soit jamais contrebalancée par d'autres modèles. Donc voilà pourquoi j'appelle ça « Philostrophée ». C'est non pas pour dire philosophie, oui, la sagesse, ça m'emmerde, etc. Ça m'ennuie un petit peu, mais je comprends bien le fond qu'il y a derrière. Ce à quoi je veux rendre justice, c'est au fait que pour commencer à philosopher, il faut sentir le grain de la vie, pas rester dans quelque chose absolument lisse. Pour continuer, je dirais que, en fait, pour attacher ça à quelque chose de vraiment vivant, je vous dirais qu'aussi, il y a eu le parcours scolaire, et en fait, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que, pourtant, j'adorais les cours de philo, j'ai failli faire philo, j'ai failli faire toutes les matières de sciences humaines de toute façon, j'en ai fait 5 sur 10 ou 12, voilà. Et donc, ce qui m'a le plus étonnée, c'est que j'ai eu l'impression que c'était pas en philo que je découvrais la philo. Alors, j'ai adoré mes cours de philo, enfin, j'allais dire, j'avais un prof génial, bon, il n'était pas si génial que ça, mais j'avais un prof qui arrivait à nous ouvrir l'esprit, etc. Mais, ça me faisait beaucoup réfléchir à ce qu'on disait en philo, mais le jour où j'ai vraiment découvert la philosophie, c'est quand j'ai eu l'ouvrage de Robert Antel, que vous connaissez pas, c'est normal, Robert Antel, complètement inconnu, sauf de moi, c'est la spécialiste de Robert Antel qui a écrit qu'un seul livre, donc il n'a qu'une seule spécialiste. Et que personne ne lit, puisque personne ne connaît le bouquin déjà à la base. Donc, quand vous écrivez sur le gars que personne ne connaît, personne ne vous lit, donc c'est parfait. Mais, du coup, c'est assez intime. Voilà. Et donc, en fait, Robert Antel, c'est un gars, un peu comme Primo Levi, enfin, c'est pour grossir, parce qu'en fait, il est très différent, mais c'est ce genre de personnes qui ont été confrontées à l'histoire qui est arrivée, qui a sapé complètement leur vie, comme une lame de fond, quoi. Tout allait bien, puis la guerre a débarqué dans leur vie. Ils ont été déportés, et voilà, ils ont été confrontés à l'animalité, la barbarie, les conditions extrêmes, et puis à des questions dans le genre, « Ah bah, si je suis sur le point de mourir et qu'il y a un couteau de pain dans la main de mon voisin qui est mort, est-ce que je le bouffe ou est-ce que je ne le bouffe pas ? » Donc, des questions quand même très pragmatiques, quoi. Il rit, c'est pas de ma faute. Bon. Donc, des questions très pragmatiques. Et en fait, il en a écrit un bouquin qui s'appelle « L'espèce humaine ». Et ce qui est magnifique dans ce bouquin, c'est qu'on voit la philosophie se faire. C'est-à-dire que c'est un homme, c'est pas un philosophe, c'est pas le philosophe préexiste à l'événement, c'est pas « je juge l'événement avec un système de pensée ». C'est un gars qui a été sapé dans sa vie par l'histoire, en fait. Et dans son ouvrage, il raconte toutes les hésitations qu'il a eues entre l'individu qu'il était sans en avoir conscience, les prises de conscience auxquelles on n'a pas le temps de se préparer philosophiquement, qui lui sont tombées sur un coin de la gueule, quoi. Et l'environnement à quel il s'est trouvé, les décisions qu'il a eues à prendre, etc. Et en fait, il en fait vraiment une philosophie, mais sans avoir jamais la prétention de philosopher. Son bouquin ne s'appelle pas « Je pense à la condition humaine », etc. s'appelle « L'espèce humaine », mais c'est un récit de camp de concentration. Et dedans, il y a toutes ces aspérités, où jamais la personne n'est dogmatique, parce qu'elle considère que comme elle a vécu, elle, cette chose-là, c'est forcément relatif, mais en même temps, elle l'analyse avec une finesse qui est tombée à genoux, quoi. Mais vraiment. C'est d'une beauté et d'une justesse que j'ai jamais trouvée dans un écrit de philosophie qui se dit écrit par un philosophe. La justesse. Je ne dis pas forcément, je ne sais pas, la construction d'idées, ou le fait d'avoir un point de vue englobant qui peut être le propre de certains philosophes. Mais je veux vraiment dire cette justesse. Voilà. De dire savoir où on est à sa place, raconter ce qui s'est passé, le faire avec une intelligence énorme, au point de pouvoir universaliser. Le bouquin s'appelle « L'espèce humaine », pas Gandersheim ou Burenwald, quoi. Mais, et en même temps, ça devient une philosophie, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et je ne sais pas si vous avez lu « Si c'est un homme » ou les ouvrages comme ça. En tout cas, vous le verrez. Moi, je n'aime pas tant que ça « Si c'est un homme ». Évidemment, je dis ça en retrospective. Par contre, Primo Levi a écrit « Juste avant de mourir », et à mon avis, le lien, la corrélation de cause à effet est évidente. Un bouquin qui s'appelle « 40 ans après Auschwitz, les naufragés et les rescapés ». Et en fait, c'est exactement « Si c'est un homme », mais dénué du jour le jour, du récit quotidien, et tourné en philosophie. Donc, les chapitres, c'est là, on monte, etc. Donc, c'est des sujets de méditation et de pensée. Mais quand on a lu « Si c'est un homme », on sait que tout est ancré dans ce qu'a vécu ce personnage. Mais il en fait une philosophie. Et c'est magnifique, quoi. Mais c'est écrit « 40 ans après Auschwitz », donc ça a mûri, etc. Et ces ouvrages-là, pour moi, je ne dis pas dans l'absolu qu'il y a une vraie et une fausse philosophie. Pour moi, ça a été la découverte de la philosophie. C'est-à-dire une continuité absolue entre la vie de l'individu et la pensée à large échelle. Et je pense qu'on ne peut pas penser philosophiquement. C'est encore une fois très subjectif. Et si on ne passe pas par ce cheminement-là. Universaliser l'individuel, ça correspond toujours à dire des bêtises. Parler dans l'universel sans passer par soi, c'est trop abstrait. Et donc, ce cheminement qui consiste à prendre quelque chose qu'on a vécu tout en restant dans un jeu, sans dire « l'homme est comme ça », etc. et en essayant de voir jusqu'à quel point c'est susceptible d'être universalisé, moi, j'ai trouvé ça époustouflant. Donc déjà, je vous conseille des ouvrages. Et ensuite, évidemment, on pourra en rediscuter. Vous avez des choses à dire. Qu'est-ce que la philosophie pour vous, etc. Je pense que c'est une affaire très individuelle. J'en profite pour dire une chose. Je pense que justement, on pourrait postuler, donc là, c'est une piste que je vous soumets, mais on pourrait postuler quelque chose que j'appellerais une bio-philosophie. C'est-à-dire justement, essayer par humilité et non pour parler de soi, d'ancrer la philosophie dans la biographie pour rester humble. Et je pense que l'humilité est un grand coin qui manque à qui s'efforce de philosopher. Et en fait, ce dont procède cette problématique, c'est que vous savez que dans notre tradition judéo-chrétienne, parce qu'on est un pays de tradition judéo-chrétienne largement, dans notre tradition judéo-chrétienne, il y a tout un problème avec le jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de lettres sur l'autobiographie, mais en général, vous avez un cours à la noix qui dit « Oui, le jeu dans une perspective chrétienne n'est pas à mettre en avant parce qu'il faut l'humilité de la créature à l'égard du créateur. » Donc, il ne faut pas parler au nom de soi. Vous savez encore que dans vos oraux, dans vos dissertations, vous faites dire « nous » au lieu de « je ». On appelle ça, je ne sais plus, le « nous » de révérence, c'est un truc super désuet. Alors qu'en fait, moi, je suis tout à fait contre ça parce que dire « Oui, j'ai 18 ans, je pense que », évidemment, c'est n'importe quoi. Mais dire « Je pense parce que je ne peux juger qu'à la lumière de ce que j'ai vécu et donc c'est un « je » humble », je trouve ça éminemment respectable, beaucoup plus que de dire un « nous » qui ne ressemble à rien qu'à une formule de politesse finalement. Donc, je pose juste ça. Tu me dis que je suis à quoi ? 12 minutes 50. C'est bon ! On est bon. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique que j'ai adoptée. Vraiment, c'est moi qui ai conduit la phrase pour Jean, qui était « Lucie Bertrand Luttreau nous rappellera le lien intrinsèque qui existe entre vie et philosophie. » Et donc, voilà, on voit de quoi on passe, c'est vraiment ça. Biographie et philosophie. Peut-on philosopher sans passer par soi ? Où est l'humilité ? Où est la généralisation abusive ? Comment se situer en tant que philosophe ? La philosophie est-elle bien ou on croit qu'elle est ? Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt postuler avec un mauvais jeu de mots qui est repris sur plein de blogs à la compte de développement personnel et de bien-être ? Où est la philosophie ? Voilà, la philosophie, voilà. Mais vous, parce que je voulais faire le jeu de mots, je me suis dit « Non, tout le monde a dû le faire avant. » Et je suis tombée sur des blogs pas possible. Voilà. Donc, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais préciser ça. Maintenant, je voudrais parler de l'état actuel de la situation, parce que là, je vais parler un peu dans l'abstrait de la vie et de la philosophie. Maintenant, j'aimerais un petit peu parler de la situation actuelle. « Qu'est-ce que proposent l'université, les livres, les librairies, etc. face à cette question de la vie et de la philosophie ? Comment s'articulent les deux ? » Et en fait, ce que je remarque beaucoup, s'il le faut, je parlerai de moi, même si je n'aime pas ça, parce que je suis quelqu'un de très discret et timide. Non, mais je raconte toute ma vie en cours. Donc, ce que je voulais analyser, c'est qu'on est à un moment, selon moi, de l'histoire de la philosophie. C'est très prétentieux de dire ça. En plus, je ne sais même pas si c'est juste ce que je dis, mais vous allez comprendre l'idée. En fait, j'ai l'impression qu'on a rejeté tout ce qui est relevé de l'existence à ce qui est la psychologie, le self-development, etc. Et que la philosophie, c'est spécialisé dans une abstraction. Sinon, on la dénigre dans le genre « Oui, mais ça, c'est du développement personnel. » Je vous dis ça parce qu'en fait, à un moment, j'ai travaillé sur les médecines alternatives, mais j'ai vraiment travaillé dessus. J'étais ni pour ni contre. J'ai travaillé dessus et ça m'intéressait. Dès que vous mettez un titre sur ça, tout le monde écrit « Ouais, foutez, etc. » Alors que vous n'avez même pas dit que vous étiez pour. Vous avez dit « J'ai envie d'analyser ça. » Au lieu de le juger sans savoir, j'ai envie d'aller à des réunions voir ce que ça donne, etc. Donc, en plus, je n'en ai vraiment pas dit que du bien. Mais il y a des réactions comme ça, toutes faites. Et donc, finalement, où est la vie et où est la philosophie là-dedans ? Et je vais vous dire ce qui me semble important. En fait, parce que j'ai vraiment étudié la chose, je suis allée interroger des gens, etc. J'en ai fait une part de mes recherches. Je me suis demandé... 37, c'est là-bas. Je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qu'ils appellent le développement personnel, le self-development, etc. Si je devais synthétiser en deux mots, en fait, c'est l'accomplissement de soi qui ne vise que le bonheur. Donc, ni la lutte des classes, ni la richesse des uns et la pauvreté des autres, ni l'égalité sociale. Ce n'est pas social. Le self-development, ça vise la personne. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a dissocié self-development et philosophie. Vous comprenez ? Si la philosophie n'est pas un self-development, je traduis un développement de soi. Mais alors, à quoi ça sert ? Pauvre mouche ! Si vous voyez ce que je veux dire... Bon, il m'a eu l'année dernière sur ça qui comprend. Pauvre mouche. Il y a une expression très pas belle qui parle des mouches en philosophie. Voilà. Donc, je ne comprends pas comment on a pu dissocier l'un et l'autre. Et pourquoi dénigrer l'un et abstractiser l'autre ? Je ne comprends pas. Et quand vous regardez, les philosophes qui parlent en ce moment, qu'on entend partout, les Onfray et compagnie, dès qu'il s'agit... Bon, déjà de dire Dieu, parce que le sacré, vous savez, c'est pour tous les gens qui sont nés entre 1940 et 1970, sauf les babacoules. Donc, le sacré, c'est X. Et vous avez aussi tout ce qui est... Tout ce qui n'est pas philosophie pure, les concepts, etc. Ah, ça les étouffe, ça les angoisse, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi rejeter le développement de soi qui devrait être au cœur de la philosophie dans une sous-philosophie, et justement, qui du coup ne peut pas porter l'homme vers quelque chose de grand ? C'est idiot. Donc, je me suis posé cette question-là. Et en fait, le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, et je pense que c'est... si Dieu me prête vie, comme dit ma mère, pour dire si j'ai le temps et si je le peux, c'est ce que j'aimerais développer dans les années qui viennent, je pense qu'il faut penser un intermédiaire entre le self-development et la philosophie. Je m'explique. Le self-development s'intéresse, donc je vous l'ai dit, à l'épanouissement personnel en vue du bonheur. Donc, il exclut les causes, la morale, etc. C'est fondé, on pourrait... je vous le raconte en deux mots, mais en fait, c'est passionnant, quoi, et c'est riche. En fait, c'est de la grosse vulgarisation de ce qui est hindouisme et bouddhisme. D'accord ? Donc, en fait, on ne peut pas comprendre le self-development si on ne comprend pas les théories de la réincarnation. C'est-à-dire qu'en fait, votre vie serait sur mesure, dans cette vie-là. Vous pouvez... Par exemple, l'injustice fatale, c'est qu'il y ait des laits et des peaux sur terre. C'est dégueulasse ! Vous sortez du vent de votre mère, elle fait... Ou elle fait... C'est horrible, c'est épouvantable, quoi. D'accord ? On est d'accord. La seule consolation que j'ai trouvée dans cette idée-là, enfin, pas dans l'idée d'être moche ou beau, la seule compréhension qui ne soit pas par catégorie vis-à-vis de ça, c'est... Je ne dis pas que j'y crois, je ne dis pas ce que j'en pense, mais l'idée de la réincarnation et du karma. Si vous vous réincarnez et que, par exemple, je ne sais pas, vous avez été imbu de vous-même dans une vie et que vous devez... Je simplifie à fond. Vous confrontez à cette partie imbu d'elle-même, de vous-même, vous renaissez dans un corps tout moche et vous voyez ce que ça fait pour trouver vos moyens, quand même, de trouver la vie bonne, la vie juste, alors qu'il y a cet obstacle qui est donné à votre conception de la vie. Donc, ça transcende, en fait, la question de l'inégalité parmi les hommes, qui est quand même une question philosophique majeure ou saut patat de soin. Discours sur l'origine des inégalités, etc. Sinon, la vie est horrible. Donc, quelque part, il y a des réponses concrètes mais vous ne pouvez pas les comprendre et donc, ça nécessite quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Quand on vous vend, je lis en 10 minutes au cabinet, ma pensée positive du jour dans le rayon self-développement de la librairie, ça fait rigoler, vous vous dites, c'est bon, mais il y a plein de gens qui font ça, quoi. Allez dans les toilettes des gens, un peu. Voilà. Bon, peu importe. Voilà. Et donc, vous avez, voilà, vous avez ces questions-là qui se posent. Et d'un autre côté, vous avez la philosophie qui serait réservée à une élite et qui serait abstraite. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait entre soi et la philosophie des gens, des vrais philosophes qui aillent au niveau de la vie et des gens du self-développement qui se forment et qui aient une carure philosophique, une envergure philosophique parce que ce qui manque, c'est ce qui me servirait à moi, je vous le dis, d'expérience, quoi. Si vous allez au bout du self-développement, pas au bout, c'est bon, c'est pas non plus, c'est dit ça, on s'entend, mais si vous essayez de l'épuiser, c'est-à-dire que vous posez toutes les questions, vous mettez le self-développement à l'épreuve et que vous essayez d'avoir une culture philosophique quand même un petit peu correcte, quoi, il manque l'intermédiaire. Il manque le « Ok, je vais me développer jusqu'à, je sais pas, à l'épanouissement personnel, mais est-ce que ce sera en cohérence et donc là, on se rattache aux grandes idées ? » C'est pour ça que Anthelme et Lévy me semblent lumineux parce qu'eux, ils font le parcours sur une existence. Ils vont de la vie propre avec ces questions jusqu'à la philosophie, d'accord ? Alors que le self-développement s'arrête au bonheur personnel sans penser le monde, ni la loi, ni la justice, ni l'État, ni tout ça. Et la philosophie pense toutes ces choses-là mais sans aller dans les tripes de l'individu et sans aller jusqu'à son bonheur individuel. Évidemment, je caricature à fond. Et là, je parle de l'État actuel, des grandes lignes, etc. Parce que la philosophie antique, c'était du self-développement. Les grands vulgarisateurs de la philosophie antique, c'est-à-dire les vieux profs de prépa qui se mettent à essayer d'intéresser leurs petits élèves, quoi, ils disent ça comme ça. C'est du self-développement au sens littéral. C'est arriver à vivre le mieux possible. Ceux avec qui j'ai fait Cosmos et K.O., trouver la vie bonne, c'est un concept de philosophie antique. Gnotis et Auton, connais-toi toi-même, Temple d'Apollon, Adelphes, etc. C'est l'idée. Connais-toi à fond, donc va sonder ton intériorité, parce qu'il faut que tu saches dans l'ordre du cosmos quelle est ta place. Et si tu sais quelle est ta place, tu vas pouvoir être heureux à cette place. Tu seras malheureuse si tu cherches une autre place. Si vous saviez comme ça rejoint le bouddhisme, l'hindouisme et le fond de self-développement qui procède de cette vulgarisation, c'est incroyable. Je vous présente un état actuel, je ne vais pas vous faire pour l'histoire de la philo, mais ça découle de la scolastique. À un moment, la philosophie a basculé, au Moyen-Âge, elle s'est enseignée avec la création des universités, etc. Du coup, c'est devenu des cours de philo, et non plus de la philo à l'usage de soi pour répondre aux vraies questions. Et en fait, à chaque époque, si vous le regardez, vous avez une redistribution des cartes. Alors, qui prend le sacré ? À la cri... Qui prend les grands concepts ? Qui prend la vie des gens entre eux ? Qui prend l'individu ? Et selon les époques, ça se répartit. Vous avez le curé pour la confession, le philosophe pour l'ordre du monde, etc. Et à l'heure actuelle, vous avez le self-development pour être heureux, les juristes pour casser les pieds des gens qui veulent être heureux, l'État pour que tout le monde ne vive pas dans un État sauvage à la Hobbes, mais chacun son domaine. Et en fait, évidemment, ceux qui commencent à me connaître savent mon dada. Tout ça, c'est postérieur à l'unité préexistante à tout de la complexité universelle. En toute simplicité, désolé Bouchou, c'est sorti tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, les disciplines sont un moyen d'entrer dans l'incompréhensible, le mystère, la complexité du total. Vous avez la totalité, rien n'est différent en soi au début, mais si vous voulez étudier le schmilblick, à un moment, il faut distinguer. Il y en a un qui a une idée luminée, il se dit « Ah, moi, je vais le faire par le langage. » Bon, c'est un linguiste. Il y en a un qui dit « Ah, moi, je vais le faire par le langage, mais via un canapé. » C'est le psy. « Ah, moi, je vais le faire à l'université. » C'est le philosophe. Et en fait, à chaque période, on se redistribue les cas. Mais vous pouvez dire « Il y a cinq disciplines qui traitent de l'homme. » Non, en fait, il y en a un milliard, mais il y en a cinq à notre époque qui ont pignon sur rue. Et vous passez aussi toutes sous silence celles qui ne sont pas à la mode et celles qui dérangent. Mais qui existent. C'est pour ça que j'étudie les séances occupe et tout comme ça parce que, en fait, ça permet de... Je l'étudie parce que ça permet de contrebalancer ce qu'on met en avant. Je ne dis pas de croire à ce qu'on vous propose d'autre parce qu'on retourne dans le même problème. De vous rendre compte que ce qu'on vous propose, qu'il y a pignon sur rue à l'université et un petit peu partout, c'est un modèle parmi tant d'autres. Complètement infirmable, complètement contestable. Et du coup, vous pouvez prendre votre marge de liberté pour dire qu'est-ce que j'en pense, moi ? Et finalement, à quel sein je vais me vouer textuellement, quoi ? À quel chapitre je vais m'adresser, métaphoriquement. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que je vous soumets parce que c'est le cœur de mes études à l'heure actuelle. Je pense qu'à l'époque actuelle, on a vraiment besoin que les gens qui s'occupent du self-développement prennent de l'envergure et une carrure philosophique pour pousser les questions qu'on pose dans les séminaires à 350 euros au niveau universel, social, etc. Et que les philosophes aient moins peur de la tripaille, de l'émotionnel, etc. Vous savez que l'émotionnel fait très peur. Vous avez vu comment on se positionne dans les métiers à l'heure actuelle ? C'est lamentable. Le médecin se préserve du procès potentiel de son patient au lieu de dire la vérité, par exemple. Moi, quand j'étais... Allez, on est reparti pour nous. Quand j'étais enceinte de ma fille, je disais... Il y avait une échographie et je disais... Ouf ! Elle va bien parce que j'étais de nature anxieuse. Je n'ai aucun médecin qui m'a dit oui, elle va bien alors qu'elle allait bien parce que si elle se révélait un mois plus tard à avoir un œil en moins ou un bec de lièvre ou un truc comme ça, je me disais... Mais comment ça, ce médecin ? Il m'a dit qu'elle allait bien et lui foutre un procès au-derrière. Voilà. Et donc, il se prémunissait de ça. Donc, vous savez que cette société a immensément peur des émotions et du contact humain parce qu'on est en surpopulation ou tout simplement quoi. Parce que deux sur terre c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ça va ? Oui, oui, oui. Quelque chose à dire dans la salle ? Bon. Voilà. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez. Si vous voulez prendre la parole là-dessus, j'en serais vraiment ravie. Note pour les deuxièmes années actuelles si plus tard vous voulez réfléchir à ça dans un mémoire avec moi-même. Mais vraiment si je pouvais trouver genre des acolytes voire des disciples ce serait merveilleux quoi. Vous feriez vraiment une heureuse quoi. Moi, rien du tout comme d'habitude. Non, c'est pas grave. C'est moi qui transpire et c'est eux qui boivent. C'est normal. Non, je te remercie après. Quand j'aurai accompli ma mission. Voilà. Donc, du coup, je vous avais fait un schéma tout moche. Je le montre parce que Bouchou l'a vu pour qu'il puisse se moquer. Donc, je le montre face caméra donc c'est ridicule. C'est mon schéma de l'unicité préalable du public qui préexiste à toute... D'accord, c'est pas grave. C'est pas très important. D'accord. Je voulais que tu prennes en quatrième année. C'est vraiment un truc qui me passionne. Mais vous m'avez déjà expliqué en dernier. Ouais, mais que à toi parce que tu étais dans mon groupe et que les autres savaient que ça allait les saouler. Parce qu'en fait, je faisais court pour Clément sur certains points. Voilà. Donc, bon, peu importe. Je vous ferai la démonstration un autre jour. Donc, voilà. Vous voyez que là, on a fait deux étapes. J'ai essayé de vous montrer comment était l'articulation de la vie et de la philosophie. Je vais pas vous refaire la démonstration. Et ensuite, j'ai essayé de voir comment ça s'articulait dans le panorama actuel des sciences humaines et sociales, on va dire, d'accord ? En fait, vous avez la sociologie qui s'occupe du vivre ensemble. Vous avez la politique qui s'occupe de la gestion du vivre ensemble. Vous avez la psychothérapie qui s'occupe des oin-oin. Pardon, je plaisante. Ça serait très bien pour certains trucs. Mais la psychothérapie, ça ne marche que dans l'optique d'une absence de sacré. Et à mon avis, ça peut rendre les gens fous parce que ça part du principe que vous pouvez tout rendre conscient. Si on vous dit chercher les réponses en vous, ça veut dire que si vous cherchez, vous pouvez y arriver. Alors qu'en fait, ça veut dire qu'on a épuisé Schmilblick, qu'on a les réponses à tout. Alors qu'en fait, excusez-moi que ce soit du domaine du sacré ou pas du sacré, je m'en fous, mais Schmilblick, il y a et il n'est pas épuisé du tout, d'accord ? Même s'il y a les sciences, la médecine, etc. Moi, je dirais qu'on en est à 0,1% des découvertes sur l'homme et le monde. Ça ne vous fait pas rigoler quand même qu'on dise oui, l'homme a enfin décodé le génome humain. On est sur Terre depuis 3 millions d'années, on est là, on se regarde le nombril, on a toujours pas 4C, comment ça, ça marchait, quoi ? D'accord ? Donc, c'est un petit peu rigolo, c'est pour garder les choses dans l'autre sens, c'est pas si évident. Donc, péché d'orgueil, hubris, petit point de type. Alors, j'en viens, je pense, je regarde ici, j'ai rien oublié, mais je voudrais vraiment avancer de manière dynamique. Donc, en fait, pour ce premier café philo, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser deux questions qui en fait sont les miennes, auxquelles évidemment j'ai des pistes de réponses, mais j'ai pas de réponse clé. Et évidemment, ça découle de tout ce que j'ai dit, mais voilà, j'aimerais que vous le réfléchissiez avec moi. La première question, c'est, peut-on philosopher en temps de paix ? Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est complètement relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur philosophie, catastrophe, retournement de situation, etc. En fait, j'ai le sentiment qu'on peut, comme je vous l'ai dit, traverser sa vie en passant à côté de soi. Et à mon avis, si on prend cette décision, alors elle doit être consciente et alors on a l'obligation éthique de fermer son grand bec face aux choix personnels et individuels de qui que ce soit. Voilà. Je suis pas contre les gens qui choisissent de traverser la vie dans le confort intellectuel, moral, etc. Je suis pas contre du tout. Je suis contre le fait que ça reste à l'état latent et que donc, ça permette de porter un jugement alors qu'on ne sait pas explorer soi-même. Si vous explorez les autres, vous explorez vous-même d'abord. Je pense que c'est un principe éthique que vous pouvez discuter. Il faut bien vous entendre dessus mais en tout cas, ça m'intégrerait. Cette idée, en fait, elle m'est venue quand j'habitais à Paris et que je voyais les couples qui vivaient là-bas moi-même. J'étais en cours pendant un petit moment à Paris. Et en fait, à un moment, je suis partie de Paris et du coup, les deux allaient ensemble parce que, en fait, je me disais, là encore, on peut continuer toute notre vie comme ça. Chacun a ses occupations parce que Paris, c'est un grand manège en fait. Ça, c'est un poème que j'avais écrit à l'époque que personne n'a lue d'ailleurs. Sauf, je sais pas, non, même pas ma maman. Donc, c'est un manège au sens où tout est lumineux, ne vous ennuyez pas, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, vous vous dites mais en fait, je tourne en rond. C'est toujours le même magasin que je vois, c'est toujours la même gueule, toujours le même c'est le gars du manège qui me vend mes jetons. Vous tournez en rond. Vous oubliez que vous tournez en rond, c'est très beau, c'est très lumineux, ça vous divertit mais, il n'y a pas de vie là-dedans. Enfin, moi en tout cas, j'avais envie de mourir quoi. Donc, je suis partie avant pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc, et je me suis dit mais en fait, on pourrait continuer comme ça éternellement. Et j'avais un manque qui était l'impossibilité d'accéder aux profondeurs de soi. Donc, je dirais, voilà, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de trouver une bonne grosse guerre à se prendre en travers de la tête pour devenir philosophe. Mais je pense qu'on peut commencer à entreprendre une attitude morale et éthique qui est de sonder son intériorité. Je vous dis juste, la chose qu'on est tenté de faire le plus régulièrement, c'est quand vous avez une question philosophique majeure qui se pose à vous. En général, on a tellement peur de découvrir ce qu'on en pense vraiment que soit on s'allie au politiquement correct, mais on ne s'en rend pas compte de manière immédiate, soit on essaie d'oublier tout de suite la question qui se pose à nous. Je vous donne un exemple. Évidemment, je reviens à ma grossesse, c'est vrai que je suis un auteur très reconnu sur le sujet. Vous avez fouillé un petit peu sur Google. Voilà. Et donc, en fait, vous avez des questions clés qui se posent, par exemple, qu'est-ce que je fais si j'ai un enfant handicapé ? Voilà. Et là, c'est une vraie question qui se pose. Moi, je ne voulais pas faire les tests sans m'être posé la question. Vous savez que les tests ne sont pas obligatoires quand vous êtes enceinte. On vous les fait d'office. Moi, je me demandais est-ce que je fais les tests ? Je ne sais pas, parce que vous avez mesuré la classe technique parce que c'est tout un monde que vous découvrirez bien assez tôt. En tout cas, vous avez moyen de voir si vous avez des risques d'avoir un enfant anormal, etc. Bon. Et en fait, une question ontologique se pose ici. Vous pouvez dire « Ah, je crois, le monde médical, d'ailleurs, les gens qui font des procès en général, c'est qu'ils préfèrent mettre la responsabilité sur le docteur pour ne pas avoir à sonder leur intériorité. C'est ce que vous faites aussi quand vous allez chez le médecin. Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous avez cette maladie ? Non, vous voulez juste qu'on vous sorte de cette maladie, qu'on vous donne des médocs. Si les médocs ne marchent pas, c'est la faute du médecin qui n'a rien compris. C'est pas éthique, ça. Enfin, moi, c'est un truc qui me choque. D'accord ? Il faut, dans la salle, se dire « Mais qu'est-ce que je vais chercher chez lui ? Pourquoi je suis là ? » Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les séances occultes. Peu importe ce que vous en pensez, mais le fait d'aller dans un cabinet d'un marabout, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Vous pensez que la médecine, c'est un peu ça. Il y a un mec qui vous donne, qui vous écrit sur un papier un mot que vous ne comprenez pas, vous obéissez les yeux fermés, vous gobez le truc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est prouvé scientifiquement. Voilà. Ça ne va pas du tout, ça. Enfin, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut une réflexion éthique d'adhésion. Si vous adhérez au monde médical, et moi, je ne suis pas contre du tout, mais j'ai fait l'acte moral et éthique de me sonder, quoi. Enfin, me sonder philosophiquement. J'aurais pu l'éviter, peut-être ? Bon, tant pis. C'est trop tard. Donc, au grand temps, je leur dis toujours « Si vous faites une bourde, oubliez-la, passez à autre chose ».